Seulement 1% des joueurs de GTA V connaissent ces détails, et si jamais t'en connais l'un d'entre eux, je te donnerai 10 balles. Non, c'est totalement faux, je suis à découverte. Dans la mission du prologue sur GTA V, je suis persuadé que tu savais pas qu'en te rendant vers ce camion, tu pourrais y voir un smiley sur la fenêtre. Encore une fois, à North Youngton, on a tous déjà vu ce panneau, mais est-ce que tu savais que juste derrière ce panneau, il y avait littéralement un zob ? Cette fois-ci, à Los Santos, comme tu le sais, il y a beaucoup de commerce. Mais à cet endroit, tu peux y voir un magasin avec une devanture où il y a écrit Click Lover. Sauf que si t'as un esprit un peu plus critique, et que tu regardes plus longtemps la pancarte, tu pourras t'apercevoir que la police d'écriture mène à confusion. Ouais, non, en fait, vu le logo de la façade, c'est grave un zob, mon ref. Je sais pas ce qu'ils ont Rockstar avec les zobs, mais ils aiment bien ça. On connaît tous l'entreprise Life Invader, mais je suis persuadé que tu savais pas qu'en te rendant sur Google et en tapant Life Invader, le site existait réellement. Et que tu pouvais même relier ton compte Rockstar, et que tu pouvais bénéficier de promotions, voire même recevoir une canette gratuite. Par contre, pour la canette gratuite, je sais pas s'ils se sont tapé un délire ou ils te l'envoient en jeu, ou alors ils ont poussé le délire un peu plus loin et ils te l'envoient chez toi. L'esqu'il ne le possiait, va se manger une balillette pour une canette de spring.